Cette procédure va vous permettre d'ajouter un émetteur supplémentaire RTS sur votre volet roulant, par exemple pour une commande générale. Avant de commencer, vérifiez que l'émetteur individuel commande bien son volet roulant. La première étape pour ajouter un émetteur supplémentaire consiste à réveiller le moteur du volet roulant en appuyant d'abord sur la touche PROG de l'émetteur individuel pendant 2 à 3 secondes. Le volet réagit par un va-et-vient, ceci indique que l'ordre de réveil a bien été enregistré. Le moteur est alors réveillé pendant 2 minutes et attend une information. Pendant ce temps, le moteur ne réagit plus aux touches MONTÉ, STOP ou DESCENTE. Prenez ensuite l'émetteur à ajouter et appuyez sur la touche PROG pendant moins d'une seconde jusqu'à ce que le volet fasse un va-et-vient. Attention, ne restez pas appuyé sur la touche PROG trop longtemps, car dans le cas de programmation d'une commande générale, tous les volets déjà programmés avec celle-ci pourraient démarrer une nouvelle procédure de réveil et générer des mauvaises programmations. Votre nouvel émetteur est maintenant rajouté sur le volet. Vérifiez ensuite que l'opération s'est bien déroulée en faisant monter et descendre le volet à l'aide du nouvel émetteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada